On va aller vous montrer ça, guys. Hein? On va rentrer chez nous. C'est ce qui fait fredre, pas-tu? C'est c*****, c'est man. Pas dans ça que j'ai aimé, lui. Hey, what the f*****? Enlevez-vous mon main. Je viens d'arriver de travailler. Qu'est-ce qui s'passe? Qu'est-ce qui s'passe? C'est quoi qu'il veut, lui? C'est quoi qu'il s'passe? Qu'est-ce que t'en gardes? C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que tu fais, man? C'est quand t'es en train de gamer et tout. Tu sais, j't'ai monté un ordi, man, à genre 1200$ pis tu joues même pas avec. Tu me niaises, toi, là. C'est sur Wikipédia, man. Tu peux rouler avec ça sur Windows, avec un Pentium 4. Tu me niaises, là. En plus, t'as du 300 Mbps, man. Est-ce que t'es en train de faire? Est-ce que t'es en train de faire? Hum, oui, euh... Mais euh... Je vais aller vous montrer c'est quoi, hein. Mais c'est top. Ah oui! Je vais faire ma porte! Regardez ça, guys! Ha ha! Ma nouvelle chambre ! God damn it ! God fucking damn it ! Damn it, damn it ! Salut les amis, c'est Brian Channel et ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait des vidéos de ce style-là. Une vidéo set up ! Je n'avais jamais fait où est-ce que je restais chez ma mère parce que c'était pas très beau comme ça. Ben, c'était pas laid, c'était juste que ça avait pas rapport. Il y avait Twitch qui foutait pas dans le chambre. Bref, sur Twitch, vous savez qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui foutait pas. Ça me tombe pas d'en parler en vidéo. Justement, non. Fait que là, je vais vous montrer mon set up, mon nouveau set up, qui est juste... Je suis vraiment fier honnêtement de pouvoir m'installer là-dessus avec mon PC, le bureau en L, 4 écrans. Ce qui est vraiment pratique en live. J'adore vraiment ça. Sauf, par contre, la bémol, c'est mon jeu 25 ici, là. Je peux pas... Je perds mon 2K sinon. Je perds mon 2K pis je peux pas... Je suis obligé de m'installer là, ici. Pis jouer sur mon écran en 1080, mon ancien, mais quand t'es habitué au 2K, c'est pas super. On va commencer par le moins intéressant. Mon lit. Où est-ce que je dors, bien sûr. Je vois peut-être, par l'avenir, jeter ça, ça a tellement pas rapport, là, pour me pogner un lit double, une petite lampe pour éclairer mon décor. Je suis vraiment fan de GTA Guys. GTA 3, GTA Liberty City, GTA 5. Un beau meuble avec, carrément, les CD. Des LED, ici, qui vont vraiment bien. Par contre, ils ont pas pété. Ça, c'est... Cet poster-là, il a vraiment dû passer, honnêtement. Depuis, genre, j'ai 9 ans, je l'ai. Pis il est encore... On peut dire, il est encore en bonne état. Ici, j'ai un poster de Chanathon Wars. Un GTA en 2D, qui est vraiment... ça accroche. Ici, j'ai mon fameux trophy YouTube que j'ai fait sur Photoshop. Honnêtement, le résultat est pas dégueulasse. Ici, un poster de GTA San Andreas. Après, y'a pas grand-chose, hein. Un truc à outils. Du linge, mais j'ai pas oublié mon linge. Mon... Mon stock. Des jeux de PS4. Parce que, ouais, en plus, c'est même pas mon jeu. À part le Spyro. Le Spyro, ça, je le garde. Mais ça, c'est des jeux de la bibliothèque. Honnêtement, là, faudrait gérer les porteurs. Des trucs, là, pour prendre ça des bras. Et là, nous avons ici... Oui, c'est le bordel, là. J'ai pas... Tu sais, ça fait une semaine que je suis rendu ici. Mais by the way, ici, j'ai des boîtes. Y'a des cochineries dedans. Ici, t'as mon connecteur pour mon G25. Du popcorn, ici. Qui est vraiment bon en passant. Mais par contre, c'est ça l'oeil, hein. C'est... Mangez pas ça tous les jours. Oh shit, ça, ça... Non, vous avez rien vu. Ici, on a un chargeur à batterie. Par contre, celui-là, je veux le vendre. Parce qu'honnêtement, je m'en sers pas. Je m'en bats les couilles. Ces LED-là, ben, ils sont brisés. Ça me fait chier. Un coffre. Où est-ce qu'il y a des clous USB dedans? Euh... J'ai, euh... Des anciens posters. Des... Des anciens trucs de logo. J'ai des castings. Y'a un téléphone. Y'a un iPod 4 là-dedans. Y'a une teinte de vapoteuse qui marche plus pas en tout. Le livre de GTF5. C'est vraiment très complet comme livre, honnêtement. Je l'adore. Elle a vite un speaker Bluetooth que je mettais dans mes scooters vlogs, mais que je veux vendre parce que ça n'est pas assez fort. Ma webcam Logitech C920. Des cochonneries qu'il y a dedans. Mon étui à GoPro. Ma boîte de téléphone que je veux changer bientôt parce qu'il commence à bugger. Mon power supply. Mon clavier. Mon CPU. Mon casque. Pis la boîte de la GoPro. De la fausse GoPro, hein, bien sûr. Pis là, ici, vous pouvez voir, ben, mon G25 qui fait pitié un peu. Ici, j'ai euh... Deux cochonneries en dessous du lit. Ben, c'est la même chose aussi. Mais par contre, j'ai mes pédales ici. On va aller ici. Ça, par contre, c'est pas ma carte vidéo, hein. J'ai pas une 1080 Ti. C'est juste la boîte qui a le dos de me donner. Ici, j'ai la boîte de ma carte mère. J'ai la boîte de mes écouteurs, la boîte d'un téléphone, des serviettes humides, des films à va poteuse qui est à rendre déchargé. J'ai... Me dites pas en commentaire pourquoi tu le charges de même. Je sais que c'est pas bon, mais j'ai pas acheté encore des chargeurs à batterie. Fait que je vais faire avec. Une manette de PS4 qui a le joystick vraiment un peu. Ça, ça marche plus. Ça, c'est pour faire tenir mon G25 sur la table en vitre. Ici, ma tablette. Des cochonneries. Je mettais ma PS4 ici, mais je l'ai vendue. Malheureusement, parce que je jouais plus avec et il me fallait de la money. Ici, des fils, des cochonneries. Ça, ici, il faudrait que je m'achète des rideaux. Ici, j'ai ma chaise de gaming. Honnêtement, cette chaise de gaming, pour le prix, elle vaut pas le prix du tout. Je l'ai payé 350$, mais je me sens pas vraiment confortable dessus. Ben, elle est pas dégueulasse en quelque sorte, mais ici, j'ai pas de coussin. Pis ici non plus, j'ai pas de coussin. Fait que je trouve que ça me fait mal un peu, mais le design n'est pas dégueulasse. Quand je m'assieds, je suis capable de me jouer des heures, puis des heures, elle est réglable, puis tout. C'est pas... C'est pas... Tant dégueulasse, honnêtement. Ah oui, ça, j'ai mon speaker ici. Guys, honnêtement, ça pioche en maudit, puis ça coûte pas cher. J'achetais ça au Best Buy. Regardez ça, on voit les speakers aussi. Ça sonne vraiment bien. Ça, je vous les conseille fortement. Ici, j'ai une boîte de mon watercooling, d'un radio. Vraiment, c'est pourri de fils. Ben, pas tant. C'est moins pire. Où est-ce que j'étais chez ma mère? Ma CPL, pour avoir de l'Internet. Pis ici, il y a un bench, des fils encore. Bref, on est prêts, guys? Pouk! Hum! Hum! Nice! That's pretty nice! Fait qu'on a... Ben, mon setup, bien sûr, qui a coûté très cher, en tout. Vraiment, avec tout l'équipement. Fait qu'on va commencer par mon micro, que je veux changer également plus tard. C'est un Audio-Technica AT2020, mais malheureusement, je trouve que ma voix sort vraiment bizarrement. Je trouve qu'elle sonne trop aiguë là-dedans. Peut-être avec un truc qui le tiendrait, ça aiderait peut-être à améliorer le son. Je peux bien l'essayer, mais... Pis vraiment, le support à micro, c'est de la shit! N'achetez pas ça! Tu sais, il y a vraiment de la merde. Ici, on passe la boîte de mon Stream Deck pour faire tenir mon quatrième moniteur. J'ai ma GoPro, ma fausse GoPro pour faire mes scooters vlogs, que je veux changer! Parce que quand je roule vite, ben, ça tremble. Il n'y a aucune stabilisation vidéo. Pour le premier moniteur, c'est un LG Flatron L92WS. Ce n'est pas du tout un écran HD, pas du tout. C'est juste pour enlève. J'affiche le CPU, j'affiche les températures sur le côté. Par ensuite, je mets YouTube, pis je mets mon petit logiciel pour avoir... Je sais pas, mais mon téléphone, il fait tellement moins qu'avant. C'est insane, les gars! God damn it! Ici, on passe à mon écran 1080p Samsung. Honnêtement, c'est pas dégueu comme écran. Euh... Ça fait presque deux ans que je l'ai. Aucun problème, comme elle aussi, ça fait presque deux ans. Ça, ça a été mes deux premiers moniteurs. Aucun problème, ça va super bien. Avec un beau fond d'écran animé avec Engine Wallpaper. Ensuite, on va passer à l'écran que je me suis fait fourrer. Me suis fait fourrer, oui. Parce que les connectiques sont des... Je suis obligé de fesser dans l'écran pour que j'aille les bonnes couleurs. Ouais! Mais par contre, cet écran-là, quand je stream, c'est juste pour afficher, en gros, stream label. Au moins, je peux voir qu'est-ce qui se passe dans mon stream, qui me follow, etc. Fait que... Not too bad. Fait que là, ben, j'ai allumé OBS parce que je vais faire des vidéos tantôt. J'ai ma softbox ici. Hey, holy shit! J'ai ma softbox. Euh... Il m'en faut vraiment deux. Il m'en faut vraiment deux parce qu'il y a des ombres, c'est dégueulasse. J'aime pas ça. On a mon trépied. Mais malheureusement, il est trop petit pour que je mette mon téléphone. Il est malheureusement trop petit. Il faudrait que j'en ajoute un plus gros. Un bench. Y'a pas rapport, là. Euh... Ici, j'ai mon écran principal de jeu, qui est en deux cas. Euh... Par 2560, par 1440. Très bon écran. Écrandelle, les couleurs sont vraiment débiles mentales. Euh... Beau fond d'écran animé, aussi. J'adore les couleurs. Ils sont vraiment nice. Ici, j'ai l'objet que j'ai vu avoir vraiment... Cet objet-là, là, je le voulais tellement pour faire mes streams, là. C'est tellement un bijou, cet objet, honnêtement, là. C'est des... En fait, c'est des macros, OK, guys. Ça s'appelle un streamdex. C'est pour les streamers. Genre, ça contrôle avec OBS. Ça contrôle vraiment beaucoup de choses. Puis là, c'est vraiment dur de faire le focus avec un putain de téléphone. Il me faut une caméra, merde. Regardez ça. Exemple, là, j'étais en... J'étais en preset YouTube. Je vais me mettre en pause. Je vais même vous l'enlever, OK? Je vais même vous l'enlever. Checkez ça, guys. Checkez ça. Pause. Boom! Mon live est en pause. Par la suite, very big. Ah, ça l'a pas détecté. Normal cam. Regardez-vous ça. Ça, c'est ma cam. Début. Mon début de live. Gameplay. Après, couper le micro. Regardez ça. Le micro se coupe de OBS. Ensuite, fin de live. That's it. Ça, c'est pour débuter un live, mais je la ferai pas. Ici, j'ai mis des boutons pour... Oups! Je pense que j'ai starté le live. OK, non. Non. Ici, j'ai mon voice changer pour mes lives. Fait que je clique là-dessus. Je pèse longtemps là-dessus. Ça change ma voix littéralement. Par contre, avec un stream deck, tu peux tout faire. C'est vraiment tout customisable. Tu vois, je l'ai juste mis en préférence pour que j'aille mes lives comme du monde. Pour que j'aille mes scènes automatiquement. Pour pas que je me gosse après ça. Le cable management, il est pas dégueulasse. Il est déjà moins pire qu'avant. Et voilà, mon clavier Corsair. Honnêtement, ça va faire un an, je l'ai. Par contre, avec la vie mécanique, c'est beaucoup d'entretien. Regardez ça, les... Honnêtement, clavier Corsair, j'ai jamais eu de problème avec. Regardez ça, on va ouvrir le logiciel. Je sais que c'est qui coûte. Je filme mon écran, lol. Mais c'est juste pour la vidéo. J'ai même un logiciel Corsair pour modifier l'effet d'éclairage. Je peux mettre ondulation. Ondulation. Comme ça. Je peux faire... Une vague de couleurs. Une vague de couleurs. C'est tout, tout est customisable. Eclairage de frappe. Fait que je vais te toucher. I move, ça, guys. Platine, ça. Ça, c'est de la pluie. Regardez ça. Puis, également, pour ma souris, c'est la même affaire. Mais par contre, c'est un petit peu moins customisable la souris. Qui est vraiment débile. C'est vraiment, pour les grosses mains comme moi, c'est vraiment bien. C'est vraiment très confortable. Il n'y a pas de rayon X ici. Il n'y a pas de genre de pointeur. Il y a des pros ici. Qui est vraiment débile. Je suis vraiment bien avec ça. Le tapis de souris ici, qui est vraiment assez grand. En plus, qui change de couleur. Bien sûr, qui est carrément customisable. F1. Je peux changer les couleurs. Et voilà. Je peux les faire climater plus vite. Et voilà. Comme ça. Encore plus vite. Des impulsions. Honnêtement, 35$ avec la vie de souris. Vraiment nice. Puis là, on va passer à la bête de résistance. Oui, on me voit. Parce que j'ai un boitier en vitre sur le côté. Hein? Coucou! Fait que mon boitier, c'est un Master Lite. Cooler Master, Master Lite, Box 5. Honnêtement, c'est vraiment pourri comme case. C'est de la colle de mal comme case. Comme vous pouvez constater, il n'y a aucun trou en haut. Pis ça ici, tout est fermé. Tout le plastique. Fait qu'il prend juste son air par le bas et par le haut. Fait que l'air flow est dégueulasse. La tour chauffe. Fait que je suis obligé à l'enlève quand je joue. Regarde, tu vus? Mon CPU, il se met à chauffer à cause qu'il ne prend pas son air flow. Fait que je suis obligé à tirer là-dessus pour que l'air passe super bien. Après, dès que j'enlève ça, le boitier va super bien. La vitre est fucking chaude. What the fuck? Il n'y a rien qui runne là. Il n'y a rien qui runne là. Tout est au Windows là. T'sais, c'est... C'est vraiment le pire case. N'achetez pas cette case là, honnêtement. C'est vraiment de la grosse merde. Je vais vous activer la light. J'espère que vous voyez mieux. Comme normal. Oui, c'est le bordel dans mon PC un peu. Vous pouvez voir ici que c'est bourré de poussière. Mais pas tant que ça. J'ai mis un double fan ici. I don't know. J'avais pris un fan. Je l'ai écrit ça double fan. Les lumières, ça change. Les LED, ça change. Ici, j'ai ma carte mère. Une B350 PC Mate. qui allume en blanc sur le côté. Qui est vraiment débile. Mais débile. Qui est vraiment nice. Ici, j'ai ma carte vidéo. 9GA G4 GTX 1070. Honnêtement, la carte est belle. La carte est belle. Par contre, je fais rien dessus que les Phantom. Parce que cette carte graphique, elle chauffe. Parce que j'ai pogné la batch des premières qui avait pas de thermal pad dedans. Fait que la chaleur est dissipée comme de la grosse merde. Fait que demain, je suis censé la vendre. Pour en acheter une autre. Elle va être plus petite. Mais, elle chauffera pas. Fait que au moins, j'étais en regagnant là-dessus. Puis, j'aurai une carte graphique neuve. Fait que nice. Puis, on va passer par mes LED. Qui sont de la G-Skill Trident. Je vais essayer de faire un focus. Bon. De la G-Skill Trident. De la 3200 MHz RGB. Corrément personnalisable. Aucun problème. Sauf, petit problème. Je peux pas la monter à 3200. Avec le CPU, ça fonctionne pas. Ça fait des blue screen. Ça crèche. Yeah baby. Ouais. Mais honnêtement, c'est vraiment de la très bonne RAM. J'étais à 3000. Ça roule super bien. Ici, on va passer au processeur. Qui est refroidi. Ou liquide. Mais malheureusement, c'est vraiment pas conseillé à mettre le fan là. Soit tu le mets en avant là ou bien en haut. Mais je peux pas. Je peux pas. Le case est pourri. Fait que c'est pas très optimal. Ça fait chauffer le CPU quand je joue. Parce que la carte graphique envoie de la chaleur. Fait qu'en avant de la chaleur, il prend pas son air froid. Mais pas du tout. Parce que là, en ce moment, en arrière, il pousse sa chaleur. Ouais. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est... C'est pas très optimal. Honnêtement. Fait qu'en arrière, du watercooling, on a un Ryzen 5 1600. Overgloquée à 3.9 GHz. 16K32... Euh... 16K32. Parce que ça, je dis ça parce que ça va être mon prochain CPU que je vais reprendre le nombre de coeurs. Non, je dis vraiment de la merde. C'est un sticker à 12 threads. Honnêtement, très bon CPU. Pour du streaming, pour de l'enregistrement vidéo. J'ai pas eu de problème de... J'ai pas eu de problème avec. Sauf que j'aimerais ça le changer. Je veux plus de coeurs. Je veux faire plus d'affaires en même temps. Euh... Mais par contre, c'est un très très bon processeur. Pour le prix, c'est vraiment excellent. Fait que c'est pas mal ça. En bref, mon ordinateur, mon nouveau setup. Ici, j'ai... Vous vous demandez sûrement pourquoi il y a une autre webcam. Puis les sites, j'en ai une autre ici. Ben, c'est parce que ça, c'est pour me filmer la face. Puis ça, c'est pour enregistrer. Pour que ça vise quand je joue avec mon G25. Ya baby. C'est son savoir en arrière. Puis aussi, le seul défaut de cette carte mère. Ça manque littéralement de ports USB. Les ports USB, il y en a pas assez. Euh... Sur cette carte mère, malheureusement. Vous pouvez voir, tout est connecté. L'internet, le câble. Sur ma carte graphique aussi, quasiment toutes les prises sont connectées. Puis pour réajouter des prises USB, j'ai été obligé de prendre ça comme adaptateur. Oui, monsieur. J'ai été obligé de prendre ça littéralement. Puis euh... Ça a changé ma vie. Ici, j'ai euh... J'ai ça ici. J'ai des prises ici. Fait que euh... Fait que c'était peut-être pas mal ça. En bref, mon setup de 2019. Bien sûr. J'avais oublié de vous montrer ça ici. Ça, c'est mon décor quand je fais mes vidéos sur YouTube. Euh... GTA San Andreas. GTA V. Ici, j'ai la map de Red Dead Redemption 2. La map de euh... Grand Theft Auto 4. Mais euh... N'inquiétez-vous pas. Euh... Ça va changer dans le futur. Je vais peut-être mettre des planches de bois. Peut-être ici. Des mousses. Ça, c'est sûr. Je vais mettre des mousses au plafond. Pour que la voie... Pour que la voie soit vraiment bien. Là, oui. Je m'en bats les couilles. Là, je me suis mis ben peinard dans ma chaise. Mais euh... Fait que, guys. C'est vraiment la fin de cette vidéo. Fait que euh... Ben, on va descendre la minosité un petit peu. Parce que mon téléphone filme vraiment pas bien. Mais c'est pas dégueulasse. Fait que euh... Si vous avez aimé cette vidéo-là. Euh... De ce top 2019. Ben, mets ton like. Commente la vidéo. Comment tu l'as trouvée. Venir liker ma page Facebook. Instagram. Et Twitter. Également. Je me suis sur Twitch. Car euh... Je live euh... Tous les jours. Vraiment du fun en live Twitch. On joue à plein de jeux. On découvre des jeux. C'est vraiment amusant. On se fait donner des... Des jeux parfois. Par des... Par des... Amours. Un amour. Un amour. Un amour. Un amour. Un amour. Comme Dr Gastro aussi. Tout des amours sur Twitch. Une très belle communauté que j'ai sur Twitch. Sur Youtube aussi. Mais beaucoup plus inactive. Mais euh... Je vais essayer de refaire euh... Revivre cette chaîne Youtube. Euh... Pour également faire un petit peu plus de vidéos. Du nouveau style de contenu. Euh... Faire des vidéos avec Nivek. Euh... Pis euh... Honnêtement. Du Minecraft. J'en fera plus sur ma chaîne. Euh... Je veux dire. J'en fera plus sur ma chaîne. Mais je veux dire. Les survies Minecraft. Vu que je me suis déjà construit une maison. Je vais la continuer en live sur Twitch. Au pire. Je vais juste enregistrer mon écran. Pis euh... Je vais re-upload la vidéo. Comme ça. Sur ma chaîne. Genre deux heures. Je sais que c'est pas très bon. Faire ça. C'est pas très beau. Mais au moins. Vous pouvez voir. Qu'est-ce qui se passe. Dans la survie Minecraft. Mais par contre. Les survies. Euh... Kona. Je continue Kona. Bien sûr. BeamNG. Je connais. Euh... Je continue à faire du BeamNG. Euh... Je veux dire. Euh... Sonde du Minecraft. Honnêtement. Ça chie tout le temps les vidéos Minecraft. Fait que. Merci d'avoir écouté cette vidéo à la fin. Je vous aime très fort. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. 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 ...